Musique Deux ou trois choses m'obligent à revenir sur la fameuse canicule et sur le jeu détestable que jouent certains adultes devant la jeunesse à ce sujet. En gros, pour commencer, il y a cette infantilisation qui a été soulignée souvent et qui consiste à faire dire au panneau d'autoroute « Il fait chaud, je m'hydrate, etc. » Une nouveauté toutefois, cette année, il l'écrivait une fois sur deux en anglais alors que vous imaginez bien que quand il fait chaud à Londres, personne ne vous dit, un, de vous hydrater et deux, ne vous le dit en français. Ensuite, il y a, et surtout, cette attitude grotesque immédiatement soulignée par notre Gustave qui consiste à faire monter n'importe quelle fille de 14 ans au micro pour lui demander ce qu'il faut faire. Le président de la République lui-même nous a fait le coup en février avec une Suédoise, là, dont le petit visage fermé rappelle les heures sombres de l'histoire de l'Union soviétique. Ensuite, pendant la canicule, il nous a dit non seulement que c'était la jeunesse qui avait raison contre le monde adulte, mais qui comptait bien qu'elle n'allait pas laisser en paix le monde politique. Il l'invitait même à lui rendre, disait-il, la vie impossible. En attendant, a dit Gustave, c'est lui qui empoisonne la nôtre, et il a fait remarquer que la dénonciation des travers du monde adulte par les enfants et les adolescents, ainsi encouragée et promue avec naïveté par notre propre président, cela fait partie des habitudes les plus détestables des régimes dictatoriaux. On la retrouve en Chine, chez Mao Tse-tung, en Russie, sous Staline en 1934, et chez les nazis à la même époque. L'idée que la jeunesse a le devoir de réformer ses aînés jusqu'à les contraindre, jusqu'à leur faire violence, est vraiment la base de la perversion du totalitarisme écologique aujourd'hui. C'est le cas, demain le tabac, après demain le vapotage, ensuite on vous fera grief de manger du rôti de porc. Il y a un moment, dit Gustave, où il faudra bien clouer le bec à tous ces cons, et le fait que le président de la République joue la carte dangereuse de l'ado qui donne des leçons à ses parents, me paraît absolument terrifiant. S'il y a une profonde anomalie dans le régime, a-t-il dit, enfin plus profonde que les autres, c'est celle qui consiste à nous refaire le coup du monde nouveau qui va avoir la peau de l'ancien. En un sens, remarque, ça s'est passé exactement comme il dit, ça a fait 50 millions de morts la dernière fois de l'ancien monde. Mais je préfère qu'on s'arrête avant, a-t-il dit, il y a un moment où le complexe de Peter Pan dans un monde de vieux va se heurter au principe de réalité. Et j'aimerais bien, nous a encore dit Gustave, que ce moment, ce soir, maintenant, les vieux sont les plus nombreux, ils gardent quelques leviers dans ce pays, et le premier d'entre eux, dans un monde de marchands, c'est la consommation. A mon avis, a-t-il conclu, si les vieux disaient au président, votre reprise là, vous pouvez vous asseoir dessus, et si nous faisons des clubs d'entraide pour consommer moins, et pour résister à vos conneries par la résistance civile, eh bien, ils se mettraient à genoux en trois mois, tous ces gens, nous n'avons aucune vocation, a dit Gustave, à être rééduqués par nos enfants et nos petits-enfants. Et si c'est son fantasme au président, qu'il aille le satisfaire dans sa propre famille, une famille assez spéciale d'ailleurs, d'après ce que nous savons, et c'est d'ailleurs peut-être l'explication de sa haine de la hiérarchie, mais pas chez nous, a répété Gustave, et surtout pas à nos dépens. Et nous sommes assez de son côté à cet égard. Donc, assis, a-t-il parlé avant de réclamer un paquet de tabac, en disant, heureusement que les gosses ne sont pas admis à traîner là devant les comptoirs, parce qu'ils placarderaient mon nom et ma photo sur Facebook comme dangereux fumeurs ? On y va tout droit. Tout droit, ça là c'est moi qui parle, je ne sais pas, mais quand même on y va un peu en effet. Et même si on musarde en route, le plus tard sera le mieux. Abonnez-vous, merci. Le hasard d'un déplacement à Paris m'aura permis de toucher du doigt l'absurdité des nouvelles règles relatives à la circulation dite différenciée, c'est-à-dire à la position, vous savez, d'une vignette sur votre pare-brise. Donc, plutôt que de théoriser là-dessus comme les éditorialistes des chaînes du câble, je vous livre une tranche de vie comme d'habitude. Donc, depuis deux mois, vous connaissez, je connaissais la date d'un événement qui requérait ma présence le 29 juin dans l'église Saint-Sulpice et j'avais donc réservé sur internet un petit hôtel dans le 14e avec mon petit chien que je ne peux pas confier à quelqu'un parce qu'il est aveugle. Et donc, au moment de prendre la route en pleine nuit pour cause de canicule, j'entends à la radio que l'entrée des véhicules de plus de 10 ans, donc le mien, dans le Grand Paris est interdite. Et là, j'ai haussé les épaules en me promettant d'enfreindre cette règle édictée par des sous-fifres dans la précipitation et le faillotage, surtout. En chemin, je me suis demandé qui rembourserait ma réservation non remboursable en cas de refoulement à l'entrée de Paris, et si une chose pareille était plaidable. Et là, vous avez beau retourner la question dix fois, vous vous dites qu'une règle que les gens sont obligés d'enfreindre pour continuer à vivre, à travailler, par exemple pour les artisans, pour les coursiers, est une règle injuste et même perverse puisqu'elle introduit une fracture dans la nation entre ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas, ceux qui peuvent suivre et ceux qui ne peuvent plus. Donc, vous faites comme si de rien n'était, et en effet, sur trois jours, vous n'êtes absolument jamais contrôlé une seule fois à Paris. Heureusement, visiblement, la police a mieux à faire que de suivre aveuglément les directives des imbéciles. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qui vous permet de dire ça ? Eh bien, en délaissant l'aspect juridique de la question et l'atteinte manifeste à l'illégalité des citoyens, techniquement, techniquement, c'était une règle faite pour plaire à l'opinion qui ne correspondait à aucun pic de pollution à l'ozone en région parisienne ces jours-là. Ah bon, et comment le savez-vous ? Eh bien, pendant ces trois jours, il suffisait d'aller contrôler auprès d'Airparif, avec votre téléphone portable, la carte de pollution à l'ozone en temps réel. Il suffisait donc de regarder l'écran et on voyait qu'à toutes les heures de la journée, malgré les 30 degrés, 35 de la région parisienne, elle restait dans le jaune pâle et le vert, soit un trou de pollution très acceptable. Et pourquoi donc ? Eh bien, parce qu'il soufflait à un léger vent, 20-25 km heure, qui venait de traverser le Berry et l'Orléanais et qui suffisait à balayer la pollution. Donc, pour résumer, cette mesure a été prise pour frapper l'opinion, pour flatter le président dans ses lubies réchauffistes-là, pour faire bien, pour donner des leçons aux citoyens à travers tous les médias aux ordres du pouvoir, alors qu'elle ne correspondait à aucune urgence observable sur le terrain. C'est aussi une façon de tester la malléabilité de l'opinion à tous les mots d'ordre. Et nous avons pu observer que, si pour les médias, cette malléabilité est totale, puisque personne n'a voulu consulter les chiffres réels de la pollution ce jour-là, les citoyens, quant aux citoyens, ils sont bien décidés à résister quand même. Les gens ont fait dans leur vie comme d'habitude. Pour ma part, je viens de passer 4 ans à circuler tous les deux jours avec une moto de 1994, prétendument interdite à Paris, et il n'est que trop visible que les policiers eux-mêmes sont excédés par le rôle qu'on leur fait jouer désormais. Et il est probable que tôt ou tard, ils ne le joueront plus ce rôle. Ce jour n'est pas très éloigné, on parlera de fraternisation à ce moment-là, et de libération sans doute. Depuis 3 ou 4 ans, la fontaine du village est absolument envahie d'algues vertes filamenteuses qui parfois prennent une teinte fluo et qui reviennent systématiquement en quelques jours quand on les enlève. Pourquoi depuis 3 ans ? Est-ce que c'est dû au réchauffement climatique, etc. ? Non, non, c'est plus dû à ce que font les agriculteurs à 10 ou 20 km de là, sur le plateau, des agriculteurs à qui on ne peut même pas jeter la pierre, puisque c'est toute une filière qui est pervertie en ce moment par l'obsession du rendement et par le manque d'argent et qui finit par tuer les rivières et l'eau potable pour pouvoir continuer à aller au supermarché afin d'acheter, par exemple, des bouteilles d'eau minérale. Et là, je plaisante, mais à peine, parce que certes, il est assez rare de voir un agriculteur en bretelles et bleu de travail charger des douzaines de bouteilles de plastique à l'arrière de sa 306, mais pour la démonstration, on peut toujours l'imaginer, ce n'est pas absolument impossible. Et d'ailleurs, pour illustrer ce paradoxe, je vous raconte en trois phrases la mésaventure qui nous est arrivée à Campagnol quand j'étais encore conseiller municipal. Quelqu'un nous a dit, avec toutes les sources que vous avez, et il en sait une, pourquoi ne pas faire appel à Nestlé, par exemple, pour entrer dans des eaux cristallines et alors là, un agent régional du groupe a réagi à notre démarche et on a fini par l'inviter. C'était il y a 15 ans environ. Et là, un adjoint au maire s'est proposé de le conduire en 4x4 aux sources de notre rivière principale. Il y avait même un conseiller régional dans l'opération. Le but du jeu, c'était de percevoir un million de francs annuels environ pour entrer dans le réseau de ces eaux génériques dites de montagne qu'on vend pas cher dans les supermarchés. Et là, dans le 4x4, l'ingénieur nous demande de passer le long des prêts en amont de la source avant prélèvement. Et il note la présence d'une herbe, d'une fleur, dont j'ai oublié le nom, et dont il nous dit déjà, c'est pas un très bon signe, quand ces plantes-là se développent, c'est que c'est déjà nitraté. Alors le maire lui dit mais non, mais nous avons toujours résisté, j'ai toujours livré bataille pour qu'aucun agriculteur sur la commune ne fasse de l'épandage d'ammonitrate. Et le type du groupement industriel, là, nous a dit mais elle s'arrête où, votre commune ? Alors le maire a dit là, ça tombait mal, on était à la limite de Saint-Barnabé et là, que croyez-vous que nous avons vu du côté de la commune voisine ? Eh bien, une dizaine de balles d'ammonitrate justement dans la cour d'un fermier de Saint-Barnabé. Du coup, le correspondant de Nestlé a dit je crois là qu'il est inutile que je vous fasse perdre votre temps et que je perde le mien. J'ai le regret de vous dire que je ne resterai pas pour déjeuner et je n'analyserai pas votre source dans l'après-midi. Tous les indices pour moi sont au rouge depuis ce matin. Le maire, balbutiant, lui a dit mais je croyais qu'à la première visite de votre adjoint là, ça avait été favorable. Non, non, il a simplement dit il aurait répondu l'autre que le débit était bon mais si vous débitez du nitrate vous pouvez bien avoir 100 litres à la seconde ça ne sert à rien. J'avais vaguement l'espoir nous a-t-il dit que la rivière avec toutes ses algues provenait d'un autre captage mais là, c'est le même. désolé messieurs, a-t-il dit et évidemment le lendemain au conseil municipal après le départ de ce type l'ambiance était assez lourde et le maire a dit qu'il ferait part de cet incident à la communauté de communes et le conseiller général a demandé qu'on n'en parle pas. Comme vous le voyez de mon côté c'est loupé j'en ai parlé et bien parlez-en aussi merci Pendant l'été il est normal qu'on parle de l'eau mais si c'est pour en dire ce qu'on en lit partout ça ne vaut pas le coup aussi je vais essayer de vous dire ce qu'on ne lit pas partout Premièrement les préfets commencent à prendre en ce moment des arrêtés pour interdire l'arrosage des cultures quand il provient de la rivière puis des jardins d'agrément puis des pelouses puis le remplissage des piscines mais outre que personne ne respecte ces arrêtés de pure forme qui sont faits pour apaiser la presse personne non plus ne désigne les vrais coupables Ah bon ? Alors qui sont-ils ? Les réchauffeurs du climat par exemple ? Les gens qui gaspillent l'eau ? D'ailleurs est-on bien sûr que le manque d'eau n'est pas cyclique ? Etc. Bon alors pour vous répondre je vous livre deux ou trois faits observables à Campagnol Premièrement le niveau de la rivière de Cesse en effet de baisser depuis 10 ou 15 ans et c'est pas une agence gouvernementale qui le dit laquelle serait plus ou moins payée par le gouvernement pour alimenter la thèse du réchauffement non c'est le directeur de la pisciculture locale qui lui sait de quoi il parle donc le niveau basse en effet mais lui le directeur de la pisciculture n'a pas l'explication de tout le monde il parle pas de réchauffement il dit que c'est à cause de tous les comptes de l'aménagement du territoire je cite qui laisse faire n'importe quoi qui en matière de lotissement et d'air d'autoroute à des kilomètres d'ici laisse construire tout ce qu'on veut ce qui fait que les nappes phréatiques se vident peu à peu l'un des plus gros patelins du coin je cite toujours a créé un hub pour les camions belges qui font route vers l'Espagne tous les maires du coin sont obsédés par le fait de maintenir le nombre d'élèves à l'école par exemple du coup on fait des maisons blanches avec un jardin et un barbecue des maisons jamais payées mais qui ponctionnent les nappes phréatiques trois fois plus qu'une maison de village traditionnelle on nous dit les jardins pompent dans la rivière oui mais c'est parce que l'eau du robinet est devenue hors de prix or elle est devenue hors de prix parce qu'il faut payer les équipements quels équipements ben là encore des suréquipements par exemple quand le type qui possède une grosse maison en bas du village apprend qu'on va faire une station d'épuration pas très loin pas gravité à 100 mètres de chez lui il téléphone à qui de droit au préfet aux gens de sa loge oui j'ai bien dit sa loge et il n'est pas concierge les gens du ministère les gens de son niveau de revenu son niveau social pour qu'on fasse passer les tuyaux dans le vallon voisin et pour que les eaux usées remontent une pente avec une pompe de relevage ce qui endette la commune parce que c'est très cher pour 25 ans et nous met le prix de l'abonnement de l'abonnement seul à 300 euros par an mais je ne vois pas le rapport avec le manque d'eau me direz-vous il est pourtant simple à cause du prix de l'eau tout le monde remplit des citernes entières à la fontaine pour ses chevaux ses chiens ses brebis les pompes arrosent les jardins tous les matins on se débrouille comme on peut sur 50 km² pour trouver de l'eau et la pisciculture voit baisser le débit de ce qui sort de la montagne c'est bizarre sans parler de la qualité car moins il y a d'eau évidemment et plus les nitrates s'y concentrent donc d'après l'homme qui élève des truites là dans le coin le problème de l'eau c'est avant tout comme d'habitude un problème de spéculation foncière et d'équipement délirant dans les zones de captage et il résume la chose ainsi on nous vole l'eau avant qu'elle n'arrive chez nous pour nous la faire payer quand elle arrive cette réflexion hélas s'applique à la France entière et à bien des domaines il est quand même très très fréquent qu'on nous fasse payer ce qu'on vient de nous voler abonnez-vous merci on a parlé de l'eau hier avant-hier on en reparlera on en reparle aujourd'hui parce qu'un subterfuge officiel un de plus dans ce régime de faux-semblants permanents et institutionnels un subterfuge permet de cacher qu'on ne fait aucun effort pour avoir des ruisseaux propres c'est-à-dire pour faire en sorte par exemple que les pesticides les plus ordinaires ne soient pas déversés à deux pas d'une zone de captage alors comment fait-on ? est-ce qu'on mène une politique de surveillance draconienne des agriculteurs ? pas du tout le dernier subterfuge à la mode dans les préfectures consiste à faire disparaître des cartes d'hydrologie les ruisseaux pouvant paraître subir des outrages chimiques en somme en cachant la victime vous cachez le crime vous vous demandez comment ça se fait que tel point d'eau que vous connaissez telle résurgence telle source ne figure pas ou plus sur la carte hydrologique révisée de votre département et bien pour reprendre l'expression des chasseurs elle a été révisée pour vous entuber et surtout pour déjouer la vigilance de l'Europe comme normalement il faudrait interdire tout produit chimique à moins de 100 mètres on préfère faire croire que cette source n'existe pas afin que personne n'exige son respect je vous ai raconté l'an passé que l'ouvrier communal nettoyait la fontaine à la Javel notamment à cause des algues alors là vous avez l'absurdité totale dans ce tableau incondensé de tous les problèmes d'abord depuis 5 ans seulement donc on se demande ce qui s'est passé on voit ce bassin d'eau courante je le précise qui est envahi d'algues vers fluo mais il n'est pas question d'envoyer une lettre sévère aux agriculteurs parce qu'ils votent ensuite pour faire disparaître ces algues l'ouvrier utilise un balai brosse et de la Javel donc nous les habitants un peu paria de Campagnol qui avons fait quelques études nous avons toutes les peines du monde à lui faire comprendre que l'eau du bassin n'est pas nettoyée par la station d'épuration mais finite à la rivière et qu'il y a une douzaine de jardins après la fontaine donc qui tous régulièrement sont arrosés à la Javel par leur propriétaire à leur insu mais de nos jours quand vous faites des remontrances à un ouvrier communal pour des raisons justifiées au lieu de vous écouter et d'admettre que vous avez raison il va vous reprocher de vous prendre pour un ingénieur et souvent il n'en fera qu'à sa tête après quelques semaines après l'incident de la Javel un parent du cafetier a acheté trois carpes dont on disait qu'elles mangeaient les algues il a dit à l'ouvrier communal t'es gentil tu arrêtes de faire monter et de descendre le niveau de la fontaine le temps que les carpes grossissent sans ça ils iront passer par la bonte du dessus le lendemain le type augmente le niveau d'un tiers et les trois carpes à 6 euros pièce finissent le ventre en l'air pendant la nuit dans le caniveau donc pour résumer il y a des jours en campagne où vous souhaiteriez que les élections municipales ramènent aux affaires des gens capables de statuer de punir d'exercer une autorité de police de mettre des amendes en publiant haut et fort la nature de l'infraction et accessoirement de savoir diriger un jardinier en lui disant écoute tu discutes pas tu fais comme on te dit mais Gustave m'a dit là tu sembles souhaiter une médecine de guerre en quelque sorte mais il faut d'abord attendre qu'on soit en guerre et il a dit Bella Ciao je pense qu'il faisait allusion au municipal abonnez-vous merci